Bonjour tout le monde, ici DoileScanon17 pour une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la map de l'artillerie rouge, avec un nouveau skin que j'ai créé de toute pièce, qui sera sombre la nuit, et un petit peu détaillé le jour. Et donc voilà, comme vous voyez il y a des nouveaux canons. Ces vidéos là sortiront très bientôt en fait, je voulais juste vous montrer mon skin, en vous montrant en même temps que l'artillerie rouge vous en faites pas, ça l'avance. Donc, canon sniper, prochain épisode à venir. Voilà, puis voilà, mon nouveau skin que j'ai créé de toute pièce, il m'a pris beaucoup de temps à faire. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là vous voyez peut-être pas beaucoup. Le but étant vraiment d'avoir, d'être beau bien sûr, ensuite d'avoir une utilité niveau camouflage. Donc voilà, quand je vais faire du PVP, des trucs du genre je vais pouvoir suivre, parce que je suis un excellent suiveur dans les PVP facs ou les trucs du genre. Et si je veux recommencer, ça va être utile. En plus, mon autre skin de la purge, ben Justin avait changé son thème, donc j'ai décidé de changer le mien aussi. Tout simplement, puisque moi j'aimais ça qu'on a fité ensemble, puis là il a décidé de changer. Donc je vais rester avec le skin que j'ai présentement. Vous me direz s'il vous plaît, sinon je peux changer encore, je peux en faire d'autres. J'ai aimé ça, faire mon skin. Et donc je vais mettre le jour. Pour que vous voyez pleinement mon bousquet. Donc vous voyez une légère cape à l'arrière. En avant, le petit collet rouge pour la tête. Et bien sûr, une espèce de truc alentour de la tête. Donc ça paraît peut-être pas, on peut pas se mettre genre en freecam, quelque chose de genre. « Slash game mode game mode 3 ». Est-ce que je peux me voir ? Non, je peux pas me voir. Donc pour ceux qui connaissent pas le game mode 3, c'est un mode assez génial. Vous pouvez choisir les personnages. Mais on va retourner en zéro. Ah, désolé. Voilà. Donc j'espère que c'est cette courte vidéo qui vous annonce le changement de mon skin. Donc ne paniquez pas si vous voyez une nouvelle main dans votre jeu favori et votre youtuber favori. Voilà. Même si je pense pas que c'est le cas. Merci et bonne journée.